Merci à tous d'être ici. Vous avez les adhérents de l'EBG, les directeurs, directrices du marketing, du digital, du e-commerce. Les gens vont arriver petit à petit parce que 19h15 c'est très tôt à Paris. Merci d'être à l'heure pour ceux qui sont ici. Une partie d'entre eux partent à Barcelone parce qu'on a notre événement international à Barcelone la semaine prochaine. On embarque 700 Français dans 3 avions. Et qui part à Barcelone ? Alors pour ceux qui partent à Barcelone, il y a des bus. Vous savez qu'il y a la grève SNCF, donc il y a des bus. On a affrété des bus qui quitteront la porte de Clignancourt à 15h10. Donc je vous invite à nous dire si vous prenez un de ces bus. Le mieux est de le prendre parce que vous serez avec nous et tant qu'on n'est pas à Roissy, les avions ne partiront pas vu que c'est les avions qu'on a loués. D'accord ? Alors je voulais remercier Alexandre Bompard qui devait prendre la parole à l'AG l'année dernière, si vous vous en souvenez. Et puis badaboum, 15 jours avant, transfert. Comme Neymar, Alexandre Bompard quitte Fnac Darty après avoir fait la fusion avec Darty, ce qui est quand même extraordinaire. Vous faites un truc qui demande énormément de travail, d'opportunisme, etc. Et 15 jours après, Carrefour. Et avant ça, l'introduction en bourse de la Fnac. Donc je pense que beaucoup de gens ici vous connaissent par les médias, suivent votre carrière et je propose qu'on commence. Donc on a une actualité depuis ce matin, mais on ne va pas commencer par ça. Ce sera la dernière question. Il y a une actualité ce matin ? Il s'est passé un truc, mais il va se passer des trucs tout le temps. C'est absolument... Et chez Carrefour d'ailleurs. Alors je chausse mes lunettes, vous voyez. A partir d'un certain âge, c'est terrible. Alors je voudrais aussi remercier les directeurs achats parce qu'on a 30 directeurs achats ce soir. Avec Oliver Weyman, on a invité 30 directeurs achats puisqu'on a une commission achats qui est d'ailleurs la première organisation achats de France pour ce qui concerne le digital depuis 2000. Voilà. Et notre Assemblée Générale, cette année, sera la 20e. Vous vous rendez compte, mais 20 ans, c'est jeune. On ne peut pas dire qu'à 20 ans, on est vieux quand même. Sinon, pour un chien peut-être, mais pas pour un humain. Alors d'abord, comment va Carrefour ? Première question. Vous avez pris la présidence de Carrefour il y a combien de temps maintenant ? Neuf mois. Neuf mois. Donc le bébé est là. Et comment va Carrefour ? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Pardon pour ceux que je ne vois pas, mais je vous salue néanmoins. N'y voyez rien de personnel, mais comme je suis derrière, en tout cas, je vous salue aussi. Et bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Je ne me souvenais plus très bien de l'épisode de l'année dernière, mais maintenant, ça me revient. Je devais intervenir. Oui, parce que j'avais rappelé, j'avais insisté. Oui, oui, absolument. Vous vouliez que je réserve mes premiers mots. Je n'avais absolument rien à dire. Mais à votre cercle de réflexion. En tout cas, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour sans doute principalement parler de Carrefour. Oui, absolument. Comment va Carrefour ? Ça dépend. Vous avez la nuit, vous avez un peu plus. Écoutez, Carrefour, d'abord, vous connaissez évidemment tous le groupe et c'est un groupe qui compte 400 000 personnes, qui est présent sous forme intégrée ou franchisée dans 42 pays, à peu près 85 milliards de chiffres d'affaires, qui compte toute une galaxie de métiers. Vous imaginez toutes et tous des métiers de bouche, aux métiers de logistique, à toutes les fonctions que vous représentez ici. Et qui est en proie, Carrefour, à des transformations extraordinairement profondes. Au fond, vous savez ce qu'on appelle la grande distribution. Ça a suivi l'essor de la consommation de masse. Carrefour en a été un des précurseurs, voire l'inventeur de l'hypermarché, ce qu'on appelait tout sous un même toit, qui était un concept incroyable, d'une puissance incroyable d'ailleurs. Et au fond, pendant assez longtemps, Carrefour et ses concurrents, qui se sont développés au fur et à mesure des années, ont évolué dans un environnement, j'allais dire concurrentiel, à la fois intense, mais assez stable. Il y avait des parts de marché, des rachats des uns et des autres, mais c'était assez stable. Depuis une dizaine d'années, mais vous le vivez probablement dans les univers qui sont les vôtres. Il y a des univers plus touchés que d'autres, plus en avance que d'autres, mais tous les univers sont touchés par ce que je vais nommer. Il y a eu des transformations exceptionnelles qui sont principalement des transformations technologiques, que vous connaissez évidemment par cœur, les nouveaux vecteurs, d'abord les applications, enfin d'abord les sites internet, puis les applications, le mobile, les objets connectés, les nouvelles pratiques de nos consommateurs qui ont très profondément changé, des consommateurs qui s'affranchissent des contraintes de temps, de lieu, d'espace, dont les attentes croissent. Et puis évidemment l'apparition de géants mondiaux, Amazon, Tencent, Alibaba. En venant, vous savez qu'on a un partenariat avec Tencent et je lisais une statistique totalement incroyable. 50% des chinois font leurs achats sur WeChat, une application qui n'existait pas il y a 18 mois, c'est-à-dire la fonction paiement n'existait pas il y a 18 mois. Donc évidemment c'est une transformation très profonde pour Carrefour, à laquelle s'ajoute une deuxième transformation qui, celle-là, est sans doute plus sectorielle. La première, vous la connaissez par cœur, donc je ne vais pas rester longtemps dessus, la seconde non plus d'ailleurs, mais qui est au fond la nouvelle façon de consommer l'alimentaire, vers ce qu'on a appelé nous la transition alimentaire. Vous le savez, les modèles de production agricole touchent leurs limites. On est rentré dans une période de rendement décroissant. Il y a une nécessité d'économiser la ressource. Il y a des consommateurs qui sont de plus en plus attentifs à l'origine des produits, la qualité, la traçabilité, la sécurité. Et tout ça s'est venu remettre en cause le deuxième élément du modèle Carrefour qui était la consommation de masse sur des produits qui étaient des produits essentiellement standardisés. Alors ces deux mutations-là, elles ont percuté de plein fouet. Un groupe qui, comme tous les grands groupes, tous les grands acteurs mondiaux, n'avait probablement pas l'agilité que peuvent avoir les entreprises nées avec cette révolution digitale ou des plus petites structures. Et donc depuis quelques mois, on est lancé dans une transformation absolument indispensable pour laquelle on a beaucoup d'optimisme, mais aussi la conviction qu'il va nous falloir transformer radicalement le modèle avec, je dirais, deux grandes familles d'initiatives, des initiatives qui sont absolument nécessaires, qui est de retrouver de l'agilité, de repenser nos organisations, de les rendre plus ouvertes, de retrouver de la compétitivité, de la productivité. Et puis, des transformations de modèles, devenir le modèle omnicanal de référence, qui est un sujet que je connais de ma vie précédente, mais qui est encore plus nécessaire là. Et puis, être le leader mondial de la transition alimentaire dans toutes nos géographies. Et donc, on a présenté un plan le 23 janvier dernier. Et maintenant, l'ensemble de nos géographies transforme, se transforme, applique ce plan qui doit nous permettre de retrouver la position qui est la nôtre dans un univers concurrentiel, technologique et de consommation qui a très profondément changé. Donc voilà comment va Carrefour. Merci. Vous avez fait l'ENA, c'est ça, je crois. Alors, ce plan est de 2,8 milliards. C'est un plan glissant jusqu'en 2022. Ça, c'est le digital, ça. Voilà, c'est celui que vous avez annoncé. Comment vont être utilisés ces 2,8 milliards ? Parce qu'il y a des sommes, donc il y a un budget. Et puis après, il y a les actions que vous allez mener. Comment ça va être dépensé ? Et comment vous voyez ces actions qui ne sont pas forcément d'ailleurs liées à ce plan de financement, qui peuvent exister indépendamment du plan ? Ils vont être dépensés par Marie Cheval, qui est ici. Donc, premier rang. Donc moi, je n'en sais absolument rien. On a mis un chiffre comme ça. Fait de garde, c'est filmé. Oui, absolument. Non, sérieusement. L'idée que nous avons... Au fond, nous n'avons pas été en capacité dans les dernières années d'embrasser la révolution digitale. On aurait dû être, compte tenu de ce qui est Carrefour, on devrait être aujourd'hui un D, voire le leader du e-commerce dans nos géographies. Pour vous donner une idée, c'est ce qu'est Walmart derrière Amazon aux Etats-Unis, ce qu'est Tesco derrière Amazon en Grande-Bretagne, ce que devrait être Carrefour derrière Amazon aussi en France. On n'est pas arrivé à faire ça. Et au fond, on n'est pas arrivé à jouer avec nos actifs. On a tous les formats de magasins possibles, les grands hypermarchés, les supermarchés, les formats de proximité, mais ils ne sont pas reliés entre eux. On a des initiatives digitales, mais qui ne sont pas reliées à nos initiatives physiques. Donc on s'adresse à un client de manière totalement hétérogène. Et de la même manière, on a tous les pays, on a énormément de pays dans lesquels Carrefour est présent, mais ces pays ne sont pas reliés et on n'a pas une puissance de déploiement de la même stratégie digitale. On a donc décidé, c'est un des éléments du plan, de construire un modèle, qui est un modèle assez complet, dans lequel on va travailler à l'articulation sans relâche du physique et du digital pour offrir à nos services ce que nous sommes un peu les seuls à pouvoir offrir, parce qu'on a tous les formats de magasins, les plus grands aux tout petits, parce qu'on a une puissance d'investissement, en effet, qu'on va déployer dans les prochaines années. Et l'idée, c'est d'une part de refondre toute notre plateforme, on va créer, on va lancer dans l'année, ça va vous paraître surprenant, Carrefour.fr n'est pas un site marchand. Moi, j'aime bien la marque Carrefour, donc je veux que Carrefour porte notre ambition marchande, donc on est en train de refondre l'intégralité de nos plateformes et nos front office. On va travailler à tous les services de livraison, vous savez qu'aujourd'hui, on a des clients qui, au fond, veulent avoir un choix complet. Certains se déplacent, ils vont dans les drives, c'est une révolution qu'on n'a pas réussie et que certains de nos concurrents ont beaucoup mieux réussi que nous, mais on travaille d'arrache-pied à rattraper le retard qu'on a pris là-dessus. Certains vont se déplacer dans les magasins, c'est tout ce qu'on appelle le click-on-collect. Rien qu'en France, on a 6 000 magasins qui doivent servir de point de retrait de click-on-collect. Mais on va travailler aussi à la livraison à domicile. On a 26 villes qui, cette année, seront des villes où on fera de la livraison à domicile. Pour 15 d'entre elles, c'est de la livraison en une heure. Vous savez que la bataille de la livraison est une bataille clé. On y reviendra sans doute. Et donc, ce sont l'ensemble de ces chantiers de front office, de middle office, de service, et puis de travail sur la data qui vont, au fond, être la clé de vous du modèle omni-canal qu'on est en train de bâtir. Alors, on va parler de la data. Vous avez des actifs dans le e-commerce. Vous avez rue du commerce. Et vous êtes rentré dans le showroom privé. Et je crois comprendre que l'équipe de showroom privé et les acteurs de showroom privé vont jouer un rôle auprès de vous dans le e-commerce, non ? Et auprès de Marie Cheval dans le e-commerce. Avant de parler de showroom privé, d'abord, le cœur de notre ambition, c'est d'être le leader de l'e-commerce alimentaire. Notre métier, notre cœur de métier, c'est l'alimentaire. Et la première ambition, on a affirmé l'ambition d'atteindre 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'issue de notre plan. La grande majorité de cette ambition-là, c'est l'e-commerce alimentaire. On doit gagner la bataille d'aller à l'alimentaire. Il n'y a pas d'autre choix pour nous. Donc ça, c'est la livraison en une heure. On peut dire que c'est la grande partie de l'enjeu. Ça, c'est la refonte du site Internet. C'est la création et c'est un ensemble d'initiatives qu'on va prendre. On va transformer au shop en carrefour.fr. On va prendre tout un tas d'initiatives, à la fois dans nos front office, mais aussi dans les services, pour gagner la bataille de l'alimentaire. Et on va le faire notamment en s'appuyant sur le réseau de magasins qui est le nôtre. Et puis, vous avez raison, on a aussi une présence sur le non-alimentaire. Il y a quelques années, ce groupe a fait l'acquisition de Rue du Commerce. Après, on s'est un peu cherché dans le modèle qu'on voulait donner à Rue du Commerce. On a trouvé ce qu'on voulait en faire. Et donc, on va déployer avec les équipes un Rue du Commerce avec une ambition plus claire, qui ne portera pas l'ambition de Carrefour, qui sera un segment Rue du Commerce. Et puis, en effet, il y a une verticale qui est la verticale des ventes privées, sur lesquelles nous n'étions pas présents. On a rencontré les fondateurs de showroom privé. On a une participation, c'est eux qui contrôlent la société. Mais on s'est rendu compte qu'on pouvait faire énormément de choses ensemble, à la fois sur ce segment de la vente privée, que ce soit ce segment de la vente privée en digital ou dans nos magasins, mais aussi dans les différents segments clés de showroom privé, le textile, la maison, etc., qui sont des familles qu'on travaille aussi. On a tout un tas de plans de synergie, de développement avec showroom privé qu'on va développer dans les prochains mois. Et sur le non alimentaire, vous avez également des objectifs ambitieux. Vous vous dites, Carrefour, c'est l'alimentaire. C'est là que va être la bataille avec toutes les annonces qu'on voit et dont on va parler. Mais dans le non alimentaire, Carrefour veut être un acteur majeur aussi. Carrefour, par nature, embrasse l'ensemble des catégories alimentaires et non-alimentaires. Quand on est dans la situation dans laquelle nous sommes, sur les 85 milliards d'euros de chiffre d'affaires que je citais, il y a 1% qui vient du digital. C'est assez peu. Ça ne vous aura pas échappé. Et donc, la première bataille, c'est de gagner sur son cœur de métier. Le cœur de métier, c'est l'alimentaire. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il faut qu'on accélère, qu'on rattrape un certain nombre de nos concurrents mondiaux et puis qu'on arrive à passer devant. Et donc, la focalisation des équipes, c'est la bataille de l'alimentaire. Mais ça n'exclut pas qu'on se développe, soit par opportunisme, soit sur un certain nombre d'autres segments, sur le non-alimentaire. Rue du commerce peut en être une verticale, showroom en est une autre et puis on peut prendre d'autres initiatives pour embrasser le segment non-alimentaire qui sera présent sur carrefour.fr. Donc, une grande partie de la mission de Marie Cheval va être sur la logistique qui est quand même le grand enjeu du frais, non ? Et de l'alimentaire. La bataille du e-commerce alimentaire, c'est une bataille complète. C'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir des front-office qui fonctionnent, qui sont attractifs, qui sont pour le client, qui permettent de délivrer une qualité importante. Et puis ensuite, il y a la bataille, vous avez raison, de comment vous livrez, quels sont les services que vous offrez à vos clients. Certains, encore une fois, se déplacent, d'autres veulent avoir une livraison express avec une gamme un peu plus courte. Et nous, en fait, notre travail aujourd'hui, c'est comme ça qu'on entend raisonner dans l'ensemble des grandes villes dans lesquelles on est en train de se développer. C'est à partir de notre réseau de magasins, à partir d'un maillage d'entrepôts, parce qu'on a une puissance logistique avec des entrepôts qu'on est en train de développer partout autour des grandes villes, de pouvoir satisfaire aux attentes des clients. Encore une fois, certains sont sur une livraison le lendemain avec une offre très large, mais il faut être aussi capable de satisfaire la livraison en une heure avec une offre plus courte. Et donc, on travaille à différents sujets. Le sujet de la logistique est évidemment un sujet clé. Alors, vous avez... Carrefour collecte beaucoup de données sur ses clients, notamment par les cas enregistreuses. Il y a beaucoup d'acteurs de start-up qui se positionnent sur le traitement de l'info venant de l'info et du marketing digital local qui est un sujet en transformation, qui est un sujet très immature actuellement, le marketing digital local qui est un sujet fondamental parce qu'une grande partie du marketing de Carrefour passe dans les flyers et les essuie-glaces et tout ça, encore aujourd'hui. Et vous avez créé une plateforme qui s'appelle Experience. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Donc, qui a comme objectif de collecter, de traiter, de valoriser les données de Carrefour. C'est bien ça ? D'abord, quand vous arrivez à Carrefour, vous êtes frappé par deux choses. La première, c'est l'extraordinaire masse de données que nous avons. On a des centaines de millions de clients partout dans le monde avec une masse, une volumétrie d'informations sur leurs comportements physiques et digitaux qui est absolument exceptionnel que tout le monde nous en virait. Et puis, en même temps, vous êtes frappé par le fait que, ça m'a beaucoup frappé notamment venant d'expériences précédentes que j'ai eues chez Fnac Darty parce qu'on avait énormément travaillé là-dessus et on était arrivé à un niveau de sophistication de la donnée qui était très pertinente. Vous êtes frappé par le fait qu'elle est assez frustre cette donnée et qu'en fait, vous n'êtes pas capable de tracer un client dans les différents points de vente. Si vous allez à l'hypermarché de Bercy samedi prochain, je saurais à peu près ce que vous y avez fait. Mais si vous allez à votre market à 19h parce qu'il vous manquera un produit, je ne saurais pas ce que vous faites. Et à 21h30, s'il vous manque un seul produit et que vous allez à votre city, je saurais encore moins. Et si vous allez ensuite sur les offres digitales, je ne serais pas capable de vous réconcilier avec ce que vous faites quand vous êtes en magasin. Donc, vous comprenez donc le premier sujet avant expérience, c'est comment on va travailler pour transformer cette exceptionnelle volumétrie d'informations que nous avons, qui est en plus encore plus affine parce qu'on a des services financiers, parce que Carrefour Bank existe depuis longtemps et qu'on a donc la réconciliation du comportement d'achat mais aussi du comportement sur les services financiers. Comment on arrive à créer une connaissance assez 360 degrés de nos clients sur tous les points de vente et sur tous les points digitaux ? Et puis ensuite, et ça c'est le sujet expérience, au fond, cette donnée, comment on la partage avec d'autres acteurs ? Et l'idée qu'on a eue avec Marie Cheval, c'était de se dire cette donnée notamment des comportements alimentaires, il y a d'autres acteurs, qui sont en l'occurrence Marmiton et d'autres acteurs issus de Webedia par exemple, avec lesquels on va travailler la mise en commun du comportement alimentaire de manière à mieux cibler l'offre qu'on va faire. Donc ce sujet de la data, il est absolument central pour Carrefour, on n'est pas digital native, donc on a à la fois une masse folle et une sophistication limitée, maintenant il faut qu'on arrive à être très sophistiqué pour ensuite être personnalisé et pour faire la deuxième révolution que vous venez d'évoquer, aujourd'hui, 92% ou 90% des investissements marketing faits par Carrefour, ce sont des investissements physiques, soit en offline, soit dans les fameux catalogues qui pour vous et pour moi ne sont pas très familiers mais qui ont encore une importance, un poids, un impact sur l'activité commerciale qui est très forte. Mais évidemment, c'est un monde qui doit se réduire et c'est la raison pour laquelle on a annoncé évidemment que ce 90% allait s'abaisser très fortement et qu'on avait l'ambition très rapidement que 50% de nos investissements dans le marketing, les investissements dans le marketing qui sont assez importants dans ce groupe, soient des investissements digitaux afin d'avoir une personnalisation de la relation qui est là aussi s'accroître. Alors ce qui a fait la force d'Amazon pendant ces 20 dernières années, c'est le service client et la relation client d'une façon générale et l'excellence du service client et pour qui est entrepreneur, c'est extraordinaire de se demander comment Jeff Bezos, parce que tout entrepreneur se dit je vais faire les choses moi-même. Pour Barcelone, vous voyez, il faut s'occuper des bagages et ce qui est extraordinaire, c'est la réussite dans le monde entier de Jeff Bezos d'avoir développé, d'avoir trouvé des gens qui soient comme lui partout, territorialement, localement et qui ait cette obsession de la qualité et du service client et de la relation client. Est-ce que pour Carrefour, c'est un élément fondamental parce que la bataille va se dérouler notamment ici ? Je ne sais pas si je ferais la même analyse que vous, je ne suis pas totalement certain qu'il ait trouvé des gens comme lui qui font la même chose, je pense que c'est un modèle incroyablement centralisé et déployé dans tous les pays. Quiconque sait comment fonctionne Amazon, c'est que la réalité, c'est que la décision est centrale, les processus sont centraux et puis sont déclinés pays par pays avec en effet au cœur du modèle, mais vous l'avez tous dans vos entreprises aujourd'hui, la relation client, la satisfaction, mais là c'est le cœur du modèle. quand il ne reste rien, chez Amazon, il reste la satisfaction client. Et donc au cœur, il y a cette qualité de relation client. Et c'est venu percuter des modèles comme les nôtres de manière exceptionnelle. Au fond, il y a 10, 20 ans, quand vous étiez un retailer, quand une expérience client se passait moyennement, j'ai connu ça dans ma vie précédente et encore aujourd'hui, c'était un peu embêtant, mais ce n'était pas dramatique. Vous alliez à la FNAC, éventuellement, ça ne se passait pas super bien à la caisse. C'était un peu embêtant, mais le client revenait. Il n'avait de toute façon pas d'autres hypothèses que celle de revenir ou d'aller chez un de ses concurrents. Aujourd'hui, pour la FNAC comme pour Carrefour, le client, il a le choix. Il peut se dire je ne reviendrai pas si mon expérience client n'est pas la bonne. Et en plus, ce sont des entreprises, et Carrefour en particulier, qui se sont construites non pas sur cette relation client, qui était au fond assez secondaire, mais sur le produit. Carrefour, c'est une entreprise de produits, d'ailleurs comme la FNAC était une entreprise principalement de produits. Et au fond, ce sont des entreprises qui doivent faire une transformation, une mue complète. C'est plus dur de faire cette mue quand vous partez sur le segment qui va bien, c'est-à-dire la qualité exceptionnelle de la relation client. Et vous devez faire cette transformation-là, c'est-à-dire passer d'une organisation, et nous, on est à près 500 000, qui a pensé produit, qui a pensé process, qui a pensé excellence opérationnelle de ce qu'on délivre en magasin à une organisation qui met le client au cœur et qui considère que quand la qualité de l'expérience n'est pas au rendez-vous, c'est un problème. Et ça, c'est une révolution qui va prendre du temps parce que ça demande de la formation, ça demande des process, ça demande de changer le mindset. Et du leadership aussi. c'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez comme a fait, d'une certaine façon, pas forcément avec la même dureté ni avec des process aussi stricts, effectivement, mais il a trouvé partout des gens pour, il a trouvé partout des généraux locaux qui appliquent son système. Et on va rentrer directement dans le sujet du moment maintenant qui est toutes les annonces autour, alors il y a une annonce par Marie Cheval dans les échos de cette semaine, de la semaine dernière, qui est le drive piéton. On ne va pas parler de Leclerc parce que c'est vrai que Leclerc, on ne voit rien pour l'instant, donc on attend, on attend de voir. Mais il y a eu quand même pas mal d'annonces. D'abord, il y a évidemment la menace d'Amazon fraîche, d'Amazon Prime Now qui est tout au moins la même chose si j'ai bien compris. Et Casino et Monoprix ont d'abord fait, avant l'annonce de ce matin, ils avaient fait une annonce avec une start-up dont j'ai découvert l'existence, et j'ai honte d'ailleurs, qui s'appelle Ocado, et j'ai découvert qu'effectivement, il y a une start-up qui est spécialisée dans le delivery rapide et pour le compte de tiers notamment, et du coup, on ne sait pas ce que va devenir l'accord entre Casino et Monoprix d'un côté et cette start-up de l'autre qui devait installer en France un centre logistique très important comme Millon en Grande-Bretagne. Vous voulez nous dire deux mots sur Ocado ou pas du tout ? Qui connaissait Ocado ici ? Beaucoup, je pense. Je ne vais peut-être pas commenter toutes les initiatives des uns et des autres, mais peut-être en deux mots là-dessus. Ce qui m'a beaucoup frappé en venant du segment de la distribution spécialisée, quand vous êtes, j'ai un ancien collègue de la FNAC qui sont là et je suis heureux de les voir, quand vous êtes chez FNAC et puis chez FNAC Darty, vous avez comme concurrent depuis longtemps Amazon. vous savez que vous avez en face de vous parce qu'Amazon est entré sur ces familles de produits notamment le livre et puis ensuite par sédimentation et par élargissement successif d'autres familles qui sont des familles connexes qui sont au fond des familles de la distribution spécialisée notamment de la FNAC Darty ce qui fait que nous on a vécu depuis 2011 je suis arrivé début 2011 avec toutes les équipes avec lesquelles j'ai travaillé on a vécu cette concurrence-là qui était la concurrence d'Amazon avec ses initiatives son exceptionnel puissance logistique et ses initiatives successives. Dans l'alimentaire ce qui m'a beaucoup frappé moi en arrivant c'est qu'au fond il y a eu cette espèce de mythe ce qui était assez surprenant d'ailleurs si on s'était retrouvé ici il y a deux ans avec un certain nombre d'acteurs vous auriez sans doute entendu ces trucs-là qui étaient assez surprenants il m'est arrivé d'être sur les mêmes estrades avec un certain nombre de mes confrères d'aujourd'hui patrons de Carrefour de Casino d'autres groupes qui pensaient que l'alimentaire échapperait à l'offensive d'Amazon si vous baladez un peu sur les publications de l'époque vous avez tout un ensemble d'acteurs de l'alimentaire qui disaient non mais nous Amazon ne rentrera pas dans l'alimentaire parce que c'est beaucoup trop compliqué c'est trop compliqué puis on est très protégé donc au fond là où quand vous êtes chez FNAC à partir de 2010 2011 vous savez vous n'avez pas d'autres modèles il faut construire cet acteur omni-canal qui combine le physique et le digital il faut aller très vite il faut offrir une proposition de valeur aux clients dans un certain nombre de groupes parce que ce n'est pas tous les groupes de l'alimentaire il y a eu pendant assez longtemps l'idée que on va continuer à faire son métier on va éventuellement développer un petit peu d'online à côté certains l'ont mieux fait que d'autres nous on n'est vraiment pas best in class mais au fond on a le temps et puis ce n'est pas central ce n'est pas le coeur du modèle et puis tout à coup Amazon a la grande surprise générale d'un certain nombre d'acteurs c'est surprenant qu'ils aient été surpris en réalité tout à coup Amazon a appris une initiative qui était le rachat de Whole Foods et le rachat de Whole Foods dans le segment alimentaire ça a été comme une révélation collective on s'est dit ah mais non qu'ils sont en train de rentrer dans l'alimentaire c'était évident qu'Amazon allait entrer dans l'alimentaire c'est le plus gros segment de la distribution c'est là qu'il y a de la fréquence d'achat c'est un marché qui était devant eux et par ailleurs c'est évident qu'ils vont arriver à le craquer en logistique soit par des acteurs physiques soit en le faisant eux-mêmes mais enfin quand Whole Foods a été racheté par Amazon à ce moment là il y a eu une espèce de frénésie moi je suis arrivé pile à ce moment là chacun s'est dit bon il faut que j'annonce un truc donc je suis pas super prêt mais il faut que j'annonce donc quand vous parlez d'ailleurs aux grandes entreprises américaines elles ont reçu à ce moment là une flopée de coups de téléphone de tous les acteurs mondiaux ne restons pas sur la France pour leur dire on pourrait pas faire un truc qu'on pourrait annoncer avec un beau communiqué de presse pour dire qu'on fait quelque chose et donc il y a eu une espèce d'hystérie collective parce que mince quand même Amazon est en train de rentrer donc il faut réagir au fond nous ce qu'on pense c'est que Amazon est entré moi quand j'ai rejoint cette entreprise je savais qu'ils allaient rentrer ils rentrent puissamment ils rentrent en réussissant et en ratant des initiatives ce qui est le propre d'Amazon d'ailleurs ils se développent ils essayent ils expérimentent ils sont capables de revenir en arrière quand ça va pas il faut rester extraordinairement calme quand vous avez Amazon qui rentre dans un segment surtout pas se suragiter ce qui n'est pas la bonne réponse et nous ce qu'on s'est dit c'est au fond qu'est-ce qu'on doit conserver de manière absolue ce qu'on doit conserver de manière absolue c'est la relation avec le client le client c'est nous moi quand je parle au client c'est Carrefour qui parle au client je veux pas que ce soit Amazon qui parle à mon client je veux pas perdre mon client je veux pas aller sur Amazon pour perdre mon client je veux le garder ce client deuxièmement je veux avoir l'architecture générale du dispositif c'est à dire que je veux en maîtriser les briques en maîtriser les briques ne signifie pas que je vais pas m'appuyer sur un certain nombre d'acteurs pour accélérer le développement ce qu'on fait par exemple avec Sapien sur le front office ce qu'on fait avec Stuart sur la livraison ce qu'on fait avec Tencent en Chine sur la data donc sur un certain nombre de ces briques on s'appuie sur d'autres mais on leur donne pas on leur dit pas faites tout et puis moi je resterai avec mes magasins d'avant donc je veux maîtriser l'architecture et je veux avoir un savoir-faire dans le e-commerce alimentaire parce que c'est mon métier de demain sinon et c'était un peu le sujet qu'on avait nous quand on regardait le modèle au cadeau moi je me disais mais attends qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là donc on leur dit vous faites les entrepôts vous gérez la relation client vous gérez la livraison et moi qu'est-ce que je peux faire je vais continuer à gérer des magasins c'est-à-dire le métier dont les gens pensent qu'il n'a pas d'avenir s'il n'est pas articulé au digital donc vous voyez que nous on a fait un choix qui est différent c'est appuyons-nous sur les meilleurs et Carrefour est attractif pour les meilleurs pour développer des savoir-faire mais en revanche ne laissons pas à d'autres acteurs soit gérer le client ce qui vous fait disparaître le client soit gérer l'activité de e-commerce parce que ça c'est ce qu'on doit maîtriser même si on n'est pas aujourd'hui là où on doit être du tout en termes du plan on le sera et il n'y a pas d'avenir pour Carrefour sans être devenu lui-même un acteur puissant performant du e-commerce alimentaire et non alimentaire Amazon c'est une armée gigantesque alors on peut l'avoir comme une superpuissance on peut aussi l'avoir potentiellement comme l'armée soviétique je m'explique ils ont racheté Wall Food effectivement mais Wall Food était très challengé aux Etats-Unis et notamment par des acteurs comme Trader Joe qui fait des produits à sa propre marque tout est Trader Joe chez Trader Joe sauf ceux qui ne savent pas fabriquer c'est très rare il y a quelques cornflakes quelques machins et c'est des produits qui à la fois sont de qualité ont une image d'un positionnement qu'on dira écolo on dira ça comme ça avec des producteurs qui sont des producteurs choisis qui ne sont pas exploités comme d'ailleurs Carrefour l'a annoncé comme vous l'avez annoncé pour Carrefour et qui en plus sont à très bas prix c'est à dire que le fondateur de Trader Joe ne s'est pas dit grâce à ça je vais vendre plus cher il est arrivé sur le marché il a fait ça et il est au prix taquet ce qui est très impressionnant et c'est une réussite impressionante Trader Joe et pour en revenir à Carrefour ce qui est propre au groupe Carrefour c'est la puissance de ce mot Carrefour et à Georges Blassat le jour où il est venu intervenu chez nous je lui ai dit pourquoi vous n'avez pas développé Carouf pour les banlieues c'est une blague évidemment mais il y a peu d'enseignes dans le groupe Carrefour vous avez des groupes plus petits que Carrefour qui ont beaucoup d'enseignes et Carrefour alors il y a Carrefour Marcity maintenant il y a Carrefour Marquette etc. mais pourquoi ne pas créer de nouvelles enseignes qui iraient attaquer et mordre les pieds d'Amazon comme les Afghans ou je ne sais pas trop qui ont mordu les pieds ou les Polonais ont mordu les pieds de l'armée soviétique vous voyez ce que je veux dire vous avez fait beaucoup d'analogies qui me dépassent un peu mais enfin je vois en gros l'idée entre les Afghans et les Soviétiques tu vas prendre beaucoup du je raisonne par image mais non il y a plein de choses dans ce que vous avez dit qui sont un peu différentes pourquoi pas créer l'équivalent de Trader Joe la première chose que vous venez de mentionner au fond c'est très intéressant c'est cette affaire du bio et de Whole Foods pourquoi Amazon est entré dans Whole Foods parce qu'il y avait un réseau de magasins qui était bien positionné parce qu'il y avait un positionnement prix qui allait très bien Amazon parce qu'Amazon fait toujours la même chose il rentre dans des segments où il pense qu'il peut abaisser le prix et Whole Foods était 25% plus cher que l'offre bio d'un certain nombre d'autres acteurs spécialisés ou de la grande distribution donc ils sont rentrés et puis ils ont abaissé les prix nous quand on a annoncé le 23 janvier dernier que notre combat c'était celui de la transition alimentaire on a ajouté la transition alimentaire pour tous moi je ne suis pas mon ambition c'est d'offrir le meilleur de l'alimentaire le bio le sain etc. à l'intégralité de nos clients ça veut dire qu'on doit jouer le rôle qu'on a joué il y a 40 ans de démocratisation de la consommation mais cette fois-ci de la consommation de qualité et donc on travaille aujourd'hui avec les producteurs à travers les filières Carrefour pour abaisser le prix du bio qui est aujourd'hui encore un produit qui est un produit de classe plus aisée et donc on a tout un travail aujourd'hui pour que dans l'intégralité de nos magasins pas seulement dans une petite enseigne spécialisée et c'est pas la petite enseigne spécialisée c'est dans l'intégralité des magasins Carrefour les 6000 magasins qu'on a en France et partout dans le monde on puisse offrir un bio et puis des produits de qualité avec des ingrédients qui ont été choisis mais à des prix très abordables parce que c'est ça la mission de Carrefour la mission de Carrefour c'est la démocratisation de la consommation et aujourd'hui la démocratisation de la consommation de qualité après il y a une deuxième chose dans ce que vous dites qui est un tout petit peu différente qui est au fond est-ce que ça peut faire du sens pour Carrefour en plus de ce métier principal en plus de cette complétude de segments qu'on a l'hypermarché le supermarché le Carrefour City etc d'avoir des verticales plus précises sur des segments la réponse est oui et d'ailleurs on vient de prendre l'initiative que vous avez peut-être vu dans la foodtech on vient de racheter une entreprise qui s'appelle Kitok qui est le leader français du plat à préparer et donc qui est une entreprise digitale absolument formidable dans un des segments qui nous tenait à coeur qui est le plat à préparer donc les petites recettes que vous recevez à votre domicile avec un savoir-faire exceptionnel très bonne équipe digitale aussi et donc évidemment on va conserver l'appellation Kitok et rien n'exclut que demain rien n'empêche que demain et bien on se dit tiens dans un certain nombre de nos magasins voire dans des magasins propres l'offre Kitok apparaît de la même manière il n'est pas totalement exclu que sur le bio on se dit il y a le bio généraliste qu'on développe dans l'intégralité de nos magasins mais on va aussi développer des magasins spécialisés qui pourront l'être qui pourraient l'être sous une autre appellation que Carrefour qui sont des magasins à la fois style de vie puisque c'est un positionnement qu'on qualifierait nous de bobos mais de bobos et la qualité des produits parce que les produits chez Trader Joe sont de qualité extraordinaire alors je vais vous demander et puis ensuite je vais donner la parole au public je vais vous demander vous acceptez que le public pose des questions voilà je vais deux questions une très rapide l'accord Monoprix Amazon je vais vous dire comment je l'ai perçu Monoprix ou Casino comme on voudra ouvre un corner sur Amazon pour vendre ses propres produits à sa marque c'est un mauvais résumé non ça doit ressembler à un truc comme ça c'est comme ça que vous le percez comme le font comme le fait Dia en Espagne Morrison en Angleterre des acteurs qui vont d'ailleurs très mal malheureusement et comme le font un certain nombre d'acteurs en France d'ores et déjà ce que faisait d'ailleurs déjà Monoprix sur C1040 ça ressemble à ça si j'ai compris ça doit ressembler à ça voilà et dernière question alors qu'il y a un sujet qui n'est pas forcément votre tasse de thé on parle beaucoup des tokens de la token économie et des cryptocurrencies et il y a beaucoup de rumeurs qui courent il y a Michael Amar qui a publié un article sur Amazon qui réfléchirait à lancer une cryptocurrency est-ce que vous avez une vision une idée ou c'est pas un sujet pour Carrefour les cryptocurrencies non j'ai réfléchi beaucoup en ce moment mais je suis au stade de la réflexion donc mais je pense qu'on ne pourra pas passer à côté de ces transformations là il se passe quelque chose de puissance c'est pas un phénomène de mode ça va pas passer la crypto il y aura des crises il y aura des mouvements spéculatifs mais ça passera pas et donc la question c'est quel rôle un acteur comme nous qui sommes un tiers de confiance qui avons déjà une activité bancaire qui sommes pour des centaines de milliers de nos clients une référence aujourd'hui dans les services financiers quel rôle jouera-t-on demain on est évidemment au début de la réflexion Marie Cheval qui vient de l'univers bancaire qui était patronne de Boursorama connaît bien ces sujets et donc on travaille sur ces sujets-là merci et l'EBG va lancer une initiative sur les ITO les tokens et les cryptocurrencies aussi alors voilà est-ce que quelqu'un veut intervenir auprès d'Alexandre Bompard une question une réflexion un poème un quatrain un tétrapode là-bas le zigzag le zigzag mais c'est pour que vous avez peut-être une voix de ténor mais c'est juste pour que ce soit sur la vidéo bonsoir je suis David Godest je suis le fondateur d'une jeune start-up qui s'appelle Dolmen et qui aide les magasins à réaliser du marketing client local vous citiez tout à l'heure je dirais l'idée de réconcilier un certain nombre d'informations sur vos clients qui passent dans vos magasins entre les différents formats qui sont sur internet je crois que c'est un des vrais sujets aujourd'hui puisque vous avez beaucoup passé de temps à parler d'Amazon mais c'est vrai qu'aujourd'hui je dirais qu'il ne se passe pas à une soirée ou à une réunion où on ne parle pas de cet acteur aujourd'hui il a la capacité à identifier quasi systématiquement ses clients ce qui n'est pas votre cas aujourd'hui si un client passe dans votre magasin s'il ne présente pas sa carte de fidélité vous ne saurez pas qu'il est passé chez vous et peut-être pire Amazon s'il a l'application qui est géolocalisée en permanence lui saura qu'il est passé chez vous comment vous pensez demain agir pour que véritablement vous ayez des actions concrètes pour identifier vos clients quand ils passent chez vous de manière responsable et qu'ils fassent en sorte que vos clients ne soient pas traqués en permanence sans le savoir notamment par rapport à ce qui arrive avec la RGPD et l'e-privacy merci merci de votre question d'abord vous rêvez quand vous avez ça d'être une entreprise digital native il faut mesurer que Carrefour est né il y a 60 ans et que quand Carrefour s'est développé l'idée d'avoir une connaissance client de suivre le comportement du client etc c'était très 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 éloigné des préoccupations et au fond on en porte encore les stigmates ensuite on porte les stigmates je le disais tout à l'heure d'avoir tout un ensemble de formats qui ont fonctionné d'ailleurs de manière très autonome supermarché c'est une business unit en soi l'hypermarché aussi la proxy aussi le digital aussi et au fond qui n'ont pas communiqué entre elles et donc ce que je disais tout à l'heure dans la réponse à la question c'est que je ne connais le client que vous avez raison s'il passe en caisse qui plus est dans un hypermarché et je connais très mal son comportement dans les autres formats et je le connais bien évidemment en digital mais je ne suis pas totalement capable de le réconcilier avec le digital avec le physique vous mesurez bien à travers ça que l'exceptionnelle volumétrie d'informations qu'on a est très 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 déconnectée de la relative pauvreté de capacité que nous avons à suivre le client j'allais dire avant de le traquer en magasin sous toutes les réserves de privacy etc moi j'aimerais déjà le connaître et c'est ce sur quoi on travaille sur tous ces comportements en dehors de ce qu'on sait faire les uns et les autres sur le digital sur tous ces comportements d'achat c'est à dire qu'au fond notre premier objectif c'est d'avoir la capacité et on travaille d'arrache-pied avec une plateforme data-centrique qui s'appelle Phoenix qu'on a mise en place on travaille d'arrache-pied et heureusement la technologie nous permet de rattraper une partie du retard qu'on avait prise on travaille d'arrache-pied pour avoir une bonne connaissance du client partout là où il se présente chez Carrefour et puis on a un tas d'initiatives alors je ne crois pas avec vous mais avec un certain nombre de jeunes start-up on expérimente on teste un certain nombre de choses pour améliorer la connaissance du client dès lors qu'il se présente dans le magasin le fameux suivi de son comportement en magasin y compris lorsqu'il ne consomme pas et donc on a des initiatives on essaye on tâtonne mais le premier objectif pour moi c'est d'être à peu près certain que je sais ce que fait le client qui achète chez nous dans tous les formats qu'il soit physique ou digitaux alors juste il y a Olivier Mathiot qui est président de Price Minister tu réfléchis à une question parce que je vais vers toi désolé pas de soucis en attendant en attendant Olivier Mathiot François Cousy du cabinet PMP vous nous parlez de ces sommes que vous mettez sur la table pour attraper les acteurs qui sont la pointe du digital aujourd'hui encore une fois parler d'Amazon mais on pourrait citer d'autres acteurs une de leurs caractéristiques c'est d'être extrêmement rapide de faire beaucoup de thèses vous en parliez sur Amazon tout à l'heure quand Amazon Fresh a été testé pendant des années sur plusieurs villes pilotes avant qu'ils ne sortent du bois aujourd'hui au delà des moyens comment pensez-vous pouvoir insuffler cette rapidité d'action d'exécution qui peut vous permettre non pas de rattraper l'Amazon d'aujourd'hui mais l'Amazon qui est en train de se construire pour demain vous mettez le doigt évidemment sur le sujet principal c'est que on est une entreprise très lourde avec des systèmes IT qui sont des systèmes lourds avec des logistiques lourdes et avec des organisations lourdes et qui par ailleurs n'est pas intrinsèquement construite pour tester développer renoncer échouer c'est pas dans la culture c'est pas comme ça que ça a été construit et donc au fond vous mesurez à travers ce que je vous dis là c'est une révolution culturelle très puissante que nous avons à faire les 2008 évidemment c'est la partie immergée de l'iceberg c'est à dire qu'on a dit voilà ce que nous allons investir pour atteindre les objectifs que nous avons le deuxième c'est quelles sont les méthodes quelles sont les méthodes agiles comment on parvient à créer de l'agilité alors pour ça ce qu'on pense nous je disais tout à l'heure qu'on va pas donner l'intégralité de nos savoir-faire à un acteur parce qu'on est absolument convaincu qu'on doit maîtriser ses savoir-faire mais en revanche on doit s'appuyer sur des acteurs vous voyez sur le front office on s'est dit soit on développe ça tout seul et on va prendre une petite année de plus et ça sera un peu moins bon soit on essaye de s'appuyer sur un acteur qui a envie qui a la capacité qui a les savoir-faire qui a la technologie qui a l'expérience qu'il a déjà fait dans d'autres géographies et on a bâti un accord avec Sapient et aujourd'hui quand vous venez chez Carrefour vous avez sur plusieurs niveaux des équipes qui couplent des start-up Sapient des équipes de Carrefour et qui travaillent à la refonte de nos front office et à l'ensemble de nos applications et cette démarche là on va essayer de la mener partout on va pas devenir l'acteur le plus agile du jour au lendemain c'est sûr que non d'ailleurs on le sera jamais mais c'est une c'est une de mes principales préoccupations c'est comment on arrive à transformer et les équipes qui sont autour de moi savent que là dessus je suis encore plus pénible que sur les autres sujets c'est comment on arrive à devenir normalement rapide vous savez le pire pour moi c'est quand on me dit on a développé un truc on l'a conçu en 2010 on a commencé à l'implémenter en 2012 et on l'aura fini en 2019 par exemple on a refondu nos systèmes logistiques un projet qui s'appelle Caravelle on l'a conçu en 2010 il arrivera sur l'étagère et il sera finalisé en 2019 sauf que le projet qui arrive en 2019 correspond vraiment pas totalement à ce que j'aimerais faire aujourd'hui et donc ce que je dis aux équipes c'est si ça met plus de 24-30 mois c'est un mauvais sujet il faut même pas qu'on aille dessus même si c'est séduisant n'allons pas dessus quels sont les projets qu'on est capable d'amener sur le marché rapidement le truc qui naît en 2010 et qui est achevé en 2019 dans une seule géographie c'est qu'il était pas bon à la conception et donc c'est une transformation assez profonde bon principe bonsoir Laura Bokobza groupe Pichet bonsoir j'ai plus une suggestion qu'une question et plus en tant que cliente qu'en tant que directrice marketing pour faire partie de la transhumance parisienne à Bordeaux Amazon Prime livre pas encore Bordeaux on va se dépêcher les robinets les promoteurs immobiliers mais nous on arrive très très vite chez vous donc on sera donc avant eux alors Olivier Mathieu tu dois insérer une intervention quand même pas de commentaire merci beaucoup pour l'explication et l'ambition de la stratégie je me repose des questions sur votre plan donc les 2,8 milliards quelle est la place de la logistique parce qu'on est tous frappés par les investissements en logistique du concurrent qu'on a trop cité ce soir et avec Rakuten Price Mister il y a des investissements qui sont faits aussi par exemple sur la livraison par drone est-ce que c'est vous pensez une fantaisie et plus globalement les investissements lourds dans les entrepôts pour accompagner l'e-commerce livraison la rapidité de livraison que ce soit la livraison très rapide vous avez mentionné Schwartz et puis aussi le premier kilomètre le dernier kilomètre et puis les zones moins urbaines etc combien ça pèse dans les 2,8 milliards on n'a pas fait nous on le connait évidemment mais on n'a pas fait le split entre ce qui relève des front office et ce qui relève des entrepôts et ce qui relève de la gestion des outils de préparation à la commande vous mesurez bien évidemment que le coeur du CAPEX il est quand même lié à la mise en place des outils industriels qui permettent d'avoir une capacité de livraison très rapide la vision qu'on a nous c'est que si on prend un sujet comme le drive par exemple on n'avait pas d'outil industriel qui nous permettait d'avoir une performance sur le drive que ce soit d'ailleurs le drive tel qu'on l'entend le drive piéton le drive piéton étant d'ailleurs un drôle de terme mais enfin comme c'est celui qui est retenu appelons-le le drive piéton et donc pour ça on est en train de développer des outils industriels on en a ouvert un en région lyonnaise un à Olnay dans quelques jours qui vont nous permettre et qui nous permettent d'accélérer très très fortement le nombre de commandes par heure ce qui était un sujet sur lequel on n'était pas très performant ce qui va nous permettre à la fois d'adresser le drive et autour de la région parisienne d'adresser la livraison à domicile et donc en effet vous avez raison dans les 2008 il y a une part substantielle qui est réservée et qui est consacrée à la gestion des entrepôts la gestion du dernier kilomètre les accords qu'on fait avec un certain nombre de sociétés type Stuart pour accélérer la livraison alors dernière question après on doit vous libérer bonjour Christophe Verlet ADO Leroy Merlin vous nous avez beaucoup parlé d'inspiration qu'il y a d'Amazon des Etats-Unis on a peu parlé de la Chine aujourd'hui nous quand on regarde en fait on voit des sources d'inspiration très très puissantes en Chine finalement les Chinois ont beaucoup imité les Américains on a l'impression qu'ils sont en train de prendre un coup d'avance notamment ce qu'ils ont fait les investissements dans Roma ce qu'ils sont en train de faire dans Home Times qu'est-ce qui vous a inspiré là-bas qu'est-ce que ça impacte chez vous tout en se disant globalement quand on discute avec eux ils nous disent en Europe on sera là dans les deux ans à peu près donc vous allez les avoir à la porte de vos magasins assez rapidement oui c'est parce que j'ai eu beaucoup de questions sur Amazon mais comme vous le savez comme on est en Chine en plus c'est un pays de fait qu'on connait un peu au fond ce qui est très frappant quand vous êtes en Chine vous avez absolument raison c'est-à-dire que le niveau de pénétration aujourd'hui du monde digital le niveau de pénétration des outils de paiement digitaux le commerce dit global articulation du physique et du digital est plus en avance aujourd'hui de mon point de vue qu'aux Etats-Unis c'est extraordinairement impressionnant de voir se développer ces entreprises que sont Alibaba Tencent et la rapidité d'exécution nous on y est depuis 20 ans ce qui est assez amusant d'ailleurs pour l'anecdote c'est que de temps en temps on me dit ah oui mais c'était difficile de voir que le e-commerce alimentaire allait se développer et quand je suis un peu sarcastique je dis il suffisait de prendre l'avion puisque nous sommes en Chine et donc il suffisait d'aller en Chine de regarder un tout petit peu on voyait le niveau de pénétration qui croissait comme ça et donc il suffisait de se dire finalement ce truc là à l'heure de marché c'est ce qui va arriver par Amazon aussi et donc en effet on y apprend on voit la puissance enfin les chiffres sont évidemment colossaux mais la rapidité d'exécution et le savoir-faire technologique de ces boîtes est complètement fantastique nous on a décidé parce qu'on peut pas mener la partie tout seul en Chine c'est impossible on part de trop loin on a une position sur le digital qui est trop faible là en revanche on s'est dit on part de trop loin et il faut qu'on s'allie on a eu la chance de s'apprécier avec Tencent Tencent c'est une entreprise absolument fantastique comme vous le savez ils font plus de 500 milliards de capitalisation aujourd'hui mais au-delà de ça ils ont un savoir-faire techno capacité à délivrer des nouveaux services pour les clients capacité à gérer du trafic digital exceptionnel et ils ont une grande vertu ce qui est un tout petit peu différent d'Alibaba c'est qu'ils sont très férus de partenariat c'est à dire que moi j'ai vu à plusieurs reprises le CEO de Tencent et le CEO de Tencent au contraire de celui d'Alibaba ce qui n'est pas un jugement de valeur c'est juste une position différente ils me disent écoutez moi le métier de retailer le métier de logisticien physique etc ça je ne saurais jamais faire comme vous vous gérez mieux les magasins que moi en revanche ce que je vais vous apporter ça par contre je fais beaucoup mieux que ce que vous ne ferez jamais c'est très différent d'Alibaba parce que vous avez raison Alibaba s'est dit y compris le métier de retailer physique qu'ils ont créé Roma dans lequel ils perdent une fortune mais qui est un formidable modèle qui est un modèle riche d'inspiration dans sa capacité à avoir un magasin qui est à la fois un magasin tel qu'on l'entend lieu de vente mais aussi lieu à partir duquel on fait de la livraison mais donc Alibaba construit l'ensemble d'un modèle pour être un retailer physique aussi Tencent cherche des partenariats et donc comme vous le savez ils sont entrés au capital et donc on va on se voit dans quelques jours d'ailleurs et on va développer ensemble quelque chose qui m'excite beaucoup moi c'est cet acteur réunion de la puissance de ce qu'est Tencent de son exceptionnel savoir-faire technologique et des savoir-faire qu'on a acquis nous depuis longtemps évidemment dans la gestion de différents formats qu'ils soient des grands magasins ou des plus petits magasins et savoir-faire logistique et la gestion du frais et c'est évidemment riche d'enseignements pour nous parce qu'on va essayer de faire ça en Chine il y a une bataille Alibaba-Tencent dont on va être un des acteurs et puis peut-être qu'un jour sur d'autres géographies Tencent aura d'autres envies et si ce partenariat marche peut-être qu'on fera des choses sur d'autres géographies aussi et bien merci merci de nous avoir accordé de votre temps sans beaucoup de conviction et beaucoup d'énergie merci Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada